Voilà, coucou ! Alors, mode reprise en main activée, ça y est, c'est décidé. J'en pouvais plus, j'en avais marre, ça me minait, vraiment. Je m'étais inscrite en septembre dernier, donc ça fait quoi ça ? Ça fait 6 mois ça ? Ouais, 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 c'est ça, on est sur du 6 mois. J'avais pris un abonnement de sport, même si les 3-4 premiers mois, ils étaient genre à 4 euros, donc bon, ça va. Mais à partir de janvier, ça passait à 31, donc j'étais prélevée tous les mois. Mais depuis mi-octobre, j'avais arrêté d'y aller pour différentes raisons perso, genre j'ai dû commencer à avoir mal quelques pas, trucs comme ça, et puis tout ce qui s'est passé aussi dernièrement. Ça me mettait dans le mal de me dire que je payais un abonnement, que je n'y allais pas, et surtout, je sentais qu'il fallait que je me reprenne en main, donc c'est décidé. Nous sommes le 20 mars, il est 9h46, j'attends, je vais emmener Eric au lycée, et après je file. Je vais faire une petite séance d'une heure, ça suffira déjà. Le programme d'aujourd'hui, il est très simple, je continue le montage, je vais vous publier le contenu de ma box, l'édition de mars ce soir. Donc il faut que je continue ça, et puis 2-3 petites choses encore, avoir des coups de téléphone, la routine, quoi. Je suis en train de me rendre compte que mes racines, là ça va pas du tout, j'y suis allée, il y a un mois et demi, 2 mois, ouais, donc c'est ça. Ouais, il va falloir que j'y aille. Par contre, ils ont poussé. C'est un peu bête, mais j'appréhende de retourner à la salle. C'est bête, hein ? C'est comme une veille de rentrée scolaire. C'est toujours le même jour, seulement je me suis changée forcément après le sport, et je suis contente, il est 3h20, j'ai réussi à faire le montage de ma vidéo. Ça va me permettre de partir, là, Eric finit les cours à 3h, il m'a dit à la sortie des cours, je passe te chercher, on part comme on fait de temps en temps, de plus en plus. D'ailleurs, bon, forcément, avec le temps qui se radoucit, marcher, pas tant pour le côté sportif et tout, même si, bon, c'est un plus, c'est top, mais vraiment pour le côté, le soir comme ça, évacuer le stress d'une journée classique. J'ai remarqué que je dors beaucoup mieux. Oui, j'aimerais vous inviter. Ah, il y a vraiment les sacrifices de Jésus. Ah, non, ça m'intéresse pas, c'est gentil, puis je dois partir, là, surtout. Merci à vous, hein, au revoir. Ok. Ah, non comment. Alors, what's happening, je disais, je sais plus, du coup, je disais que oui, nous partions marcher, histoire d'évacuer un petit peu, le stress d'une journée, et surtout, ah oui, voilà, ça y est, je me souviens, que ça permettait de, enfin, moi, en tout cas, j'ai remarqué que lorsque on partait marcher comme ça, je dormais mieux, et ça, c'est quand même très, très bien. On n'entend rien. C'est top, hein ? Je fume avec mon portable, donc le son et le reste est peut-être différent, c'est normal, je vais pas prendre ma caméra. Allez, t'as des chaussures, là ? Ah, là, là, c'est des poulains. Il y a des chiens qui arrivent. Arrête, j'ai peur, je te jure, j'ai peur. Si on pas boit, ne mord pas. T'es sûre ? Bon, mais il faut être privé, il faut être privé, il faut être privé. Mais il n'y avait pas marqué propriété privée, hein. Il se fout de moi, lui. Cheval qui est élu. Oui, regarde, il vient me boire. Coucou. Je crois que j'ai un chien aux fesses, donc je vais devoir vous laisser. Chien aux fesses, chien à détresse. Je n'ose pas regarder derrière moi. Non, c'est bon. Chien derrière toi, ne t'es pas. Petite vérification. Est-ce que je suis poursuivette ? Ah oui, je préfère ça. Il est là qui te suit. Je n'ai pas le dis. Attends, je vais aller les voir, c'est pas grave. C'est de la gadoue, c'est du crottant. Ah, je vais glisser. Ah non, il y a de la merde à Spartou. Non, c'est pas possible. C'est un rolyme dans la crotte, on aurait dû prendre ses bottes. Hé, salut ! Bonjour. Je vous reprends, nous sommes le lendemain. Après notre merveilleuse balade, franchement, c'était cool, encore une fois. À chaque fois, on essaie de trouver des coins différents, de façon à également ne pas se lasser du trajet. Bon, là, on va commencer à marcher un petit peu à côté de chez nous, sans prendre le véhicule. On va essayer de limiter, parce que je ne sais pas comment ça va évoluer au niveau de l'essence. Et là, comme vous me voyez, je pars au sport. Je vais emmener Eric au lycée, on ne dirait pas. Moi, je mets des grands t-shirts comme ça pour être à l'aise. Ça, c'est mon pilou-pilou, donc rien à voir. Ça ne veut pas dire que je vais faire du sport tous les jours, mais j'ai envie d'être dans une dynamique, d'autant plus que demain, les mercredis, je vais à la charge. Enfin, je ne pourrais pas y aller. Aller au sport, jeudi, pas sûr non plus. Vendredi, pareil. Et le week-end, je ne suis pas fan d'aller, parce que je pense qu'il y aura trop de monde. Moi, j'aime bien y aller le matin. J'avoue, il n'y a pas grand monde. Il doit y avoir beaucoup de retraités. Et ça me va très bien. Voilà. Fin de séance. J'ai tout donné encore. Je suis avec mon portable pour changer. Je sors de la douche après le sport. Et d'ailleurs, ça a bien, bien, bien coulé au niveau des yeux. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer du tout. Je n'avais plus de shampoing à mon Kerastase, mais vide de chez vide. Donc, je dis, tant pis, tu vas prendre le shampoing d'Eric. Au demeurant, belle bouteille, hein, cruel. Et c'est un shampoing grey shampoo, donc pour les cheveux gris. J'ai vu qu'il était un petit peu violet, donc je me suis dit, bon, ça va enlever, justement, ça va déjaunir. Et je trouve, je ne sais pas si vous, vous allez le voir, mais je trouve que mes cheveux sont très, très, très jaunes. Non ? Donc, on ne fait pas ça. Si vous avez les cheveux blonds et que votre chéri utilise un shampoing pour cheveux gris, on ne pique pas. Non. Le truc, c'est que je trouve que ça contraste encore plus avec la racine apparente. Bon, enfin, c'est pas bien grave en soi. Ah, et pendant que j'y suis, je me souviens, si vous suivez mes vlogs, je vous avais dit que je recherchais un fond de teint avec un SPF, donc une protection solaire. Et je l'ai trouvé. Ça fait deux jours que j'utilise, là, forcément, je sors de la douche, donc, bah, non, il n'y a plus. Mais il est top. C'est Shishaido. Et c'est, en fait, quand je suis allée là-bas, je leur ai demandé. Ils m'ont dit, on a une toute nouvelle teinte. C'est le... Bah, peut-être que je vous le dirai ou que je vous le montrerai demain. C'est une nouvelle teinte. Et je dis, alors, c'est bien ? Elle me dit, bah, je ne sais pas, parce qu'elle me répond, les clientes n'osent pas le prendre parce qu'on ne peut pas le tester. J'ai fait, c'est pour moi, ça. J'aime le challenge. Donc, je l'ai testé. Et j'aime beaucoup. Il est génial. Donc, chez Shishaido, je vous montrerai l'écran, je pense, demain matin, quand je vais me maquiller. Comme ça, vous verrez, en plus, remarque en même temps, le début de la vidéo, je l'avais. C'est un fond de teint poudre, donc, en plus, très pratique. Je le fais au pinceau, comme ça. Et au moins, je le mets jusque là, dans le cou. Et je me sens protégée. Vous savez quoi ? Je vais monter. Je vais vous le montrer parce que ça me tracasse. Comment ça s'appelle ? Pas cuivre. Justement, je ne sais plus. Le médium ocre. Voilà, c'est le côté ocre qui a dû faire flipper tout le monde. Moi, pas du tout. Je leur ai dit, c'est pour moi. J'adore tester les nouveautés. C'est ça. Vous savez, c'est dans les boîtiers, comme ça. C'est un boîtier avec la houppette, le miroir. Et alors, c'est beaucoup plus clair que ça m'y paraît. De toute façon, je vous montrerai quand je vais le mettre demain matin. Nous sommes le lendemain. Je vous montre le pantalon. C'est un pinky. Concernant mes cheveux, écoutez, en fait, c'est super joli. J'ai l'impression que dans la nuit, ça s'est modulé. Et le résultat est plutôt chouette. Donc, je retire ce que j'ai dit hier. Bon, il ne faut pas l'utiliser non plus tous les jours. Je vais quand même m'en racheter un nouveau. Là, je pars, comme je vous l'ai dit, à charge. Je vais chercher ma maman pour un nouveau rendez-vous médical. Ça commence à être relou. Ça fait 4 mois. Et puis, je pense qu'après, c'est vrai que c'est les manifestations, peut-être. Bon, à voir. Et puis, je pense qu'on va grignoter là-bas. Puis, après, on rentrera. Ah, et concernant la cure, je suis en train de faire. Ça fait 7 jours que je la prends. Pour l'instant, je n'ai rien remarqué. En tout cas, je n'ai pas remarqué d'effet secondaire. Donc, ça, c'est cool. En même temps, c'est sur 40 jours. Donc, ça doit être pour ça. Peut-être qu'au bout de 30 jours, tu commences à voir. Mais je continue. Voilà. Rendez-vous médical terminé. Il est 11h30. Avant d'aller manger, on va faire un saut à Maison du Monde. On a fini de manger. Et là, on va chez Paul. Regardez, ça, c'est mon petit plaisir à chaque fois. Le café avec la chantilly. Il est 18h38. Je viens tout juste de rentrer. Je suis là. Je n'ai pas dormi cette nuit. Sans doute le trac. Et on a fait... Vous avez vu quelques petits... Je ne vous ai pas trop filmé. On est allé donc au resto. Et après, on a fait... On a fait des emplettes. Je vous montre. Parce que si j'attends demain, j'ai peur d'oublier. Donc, je vais vous montrer. J'ai une tête de chla sauce, là. Non ? Un peu. Je n'ai même pas été voir Eric. Je l'entends. Il est dans son bureau. Il y a des choses vraiment bien. Je me suis pris également une saucée. C'est mieux que le voir. Ce qui veut dire que j'ai donc mon shampoing. Qu'est-ce que... Ah oui non, j'étais en parapharmacie. En fait, j'ai plein de trucs à vous montrer. Attends, je vais vous poser. Comme ça, ça va être plus simple. Personne va s'agacer. Je ne supporte pas ma tête en retour caméra. C'est normal. J'ai les cheveux tout plats. Tu viens dire bonjour à sa mère ? Dis bonjour. Donc, je disais quelque chose. Oui. J'ai trouvé le shampoing. J'ai pris le Résistance. Ben, force architecte. Alors, ça dure très longtemps. Je ne sais plus combien ça coûtait. Je ne sais plus. Ça coûte assez cher, la kérastase. Ensuite, je suis allée en parapharmacie. J'adore ça. Je me suis pris Eucerin. Ce n'est pas très très cher ces produits. Ils sont bien. Donc, Eucerin, yaluro, filler pour le contour des yeux. Il y a un petit SPF de 15, d'accord ? Comble les rides, même profonde. Raffermis le contour des yeux pour un effet comme ça, liftant. Pas mal. Ensuite, excellente marque, je vous le dis. SVR. Pareil, c'est des prix corrects. SVR. Donc, c'est un sérum. Un sérum ampoule hydra, concentré réparateur qui vient repulper et anti-ride. Magnifique. Donc, c'est sous forme de flacon et petite pipette. Il a... Ouais. Ah oui, je ne finis plus mes phrases. Fini. Et j'ai pris également celui-ci. Donc, le petit baume que tu mets pour les lèvres. Parce qu'il... Lèvres séchées, craquelées. Ce qui est vraiment mon cas. Mais vraiment. Que ce soit l'été, l'hiver, toute saison. C'est le bordel. Donc, je vais en mettre un tout petit peu déjà. Eucerin. Ouais, je trouve ça cool. On met ça et puis on est content, en fait. Tiens. Hop. Ça va venir réparer tout ça. Donc, ok. Ensuite, on passe à quoi ? Ma maison du monde, évidemment. Deux choses. Très mignoles. Fragiles. Fragiles. Donc, pas de bêtises. Un vase avec... Regardez. L'entourage. Donc, je le trouve vraiment joli. J'ai une petite idée. Je vais en faire quelque chose, évidemment. Un objet tout aussi mignon. Non, vous allez pas voir ça. C'est une bougie, moi, à l'intérieur. Enfin, les bougies, je vous l'ai déjà dit. Mais je ne les brûle pas. Celles-ci, c'est vraiment... On est sur de la déco. Mais je le trouvais, au niveau de sa forme, hyper originale. Le bouchon est vraiment bon. Il est spectaculaire. Voilà, c'est tout. Ça va. J'ai été raisonnable. Ça va, ça va. Je vais arrêter maintenant. Ce vlog. Et puis, continuez à essayer d'être régulière. Puisque je vous ai dit, la production, ça, c'est terminé. Donc là, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Même si je continue à bosser sur tout ce qui est sourcing, vidéos et tout. Parce que ça prend également du temps. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus présente. Régulière. Comme j'aime l'être. Bisous. Je vous embrasserai fort. Ciao.